Bonjour à tous, c'est lunettes noires pour Reggae Sanska 20 ans. On est en compagnie de Sacha et Alex Rendre-Grondeau. Bon, pour rappeler comme ça, fondateur de Reggae.fr, et puis aujourd'hui pour Génération H, son troisième roman, il est avec nous. Mais pas que, on va en parler justement. Cinquième roman. Cinquième roman, mais troisième tome de Génération H. Cinquième roman, parce qu'à travers Génération H et à travers les sorties, il y a aussi eu Reggae Bansador, et puis il y a eu le livre un peu anticapitaliste, que t'aimes bien défendre aussi, ce petit côté-là. Et Panger, mon premier roman qui était sur la religion et l'au-delà. Voilà, vous avez compris, cet homme-là est ultra actif, il fait plein de choses, mais c'est avant tout un passionné de Reggae Music, et c'est pour ça aussi qu'il nous le rejoint. Mais on va parler de Génération H, qui nous raconte ta passion du Reggae, mais pas que aussi ce côté le Reggae social qui réunit les gens, qui fait qu'on peut vivre des moments dans des festivals, avec d'autres, des rencontres. Ce troisième tome de Génération H qui est sorti au printemps 2017, est-ce que c'est la fin de tout ce périple que tu as vécu durant plus de 20-25 ans, ou est-ce que c'est encore juste une étape ? Alors, c'est vrai que Génération H, à la base, c'est un âge au milieu d'un âge français, à l'undergronde des centres systèmes et des free parties, des festivals, des festivals off. Un parcours initiatique qui commence au début des années 90, avec le tome 1, et qui, dans le tome 3, s'achève en 2002, avec un switch, où Sacha et sa bande de jeunes, en fait, arrivent à trouver une solution pour rester intègre vis-à-vis de leurs valeurs et de leurs idéaux, tout en se projetant dans un avenir qui n'est pas l'avenir classique et promis à la jeunesse française du métro-boulot-dodo. Donc, c'est vrai que c'est un hommage à ces milieux-là, et c'est aussi une aventure humaine essentielle, parce que je pense qu'au-delà de la découverte des premières free parties ou des premiers centres systèmes auxquels j'ai assisté, ou de la tournée des squats. Ce qui était le plus intéressant, en fait, c'était les rencontres humaines et les personnages assez incroyables qui gravitaient autour de ces milieux alternatifs, qui, pour beaucoup, étaient plus anciens que nous, puisque moi, j'étais un petit jeune, j'avais 15-16 ans au début de Génération H, et j'avais devant moi des gens qui avaient connu l'Underground des années 70 et des années 80. Mais finalement, il y a eu une transmission de témoins à laquelle j'ai eu la chance d'assister, et à laquelle j'essaye de mériter leur confiance. C'est assez génial ce que tu es en train de dire, parce que tu parles d'une époque d'il y a 20-25 ans de transmission, tu sors ces bouquins en 2015, 2016, 2017, et finalement, il y a beaucoup de jeunes de 2017 qui se reconnaissent et qui ont l'impression d'y retrouver leur périple. Comment tu expliques un petit peu ? C'est assez incroyable, parce que Génération H part vraiment d'une ambition très modeste de rendre hommage aux gens que j'amirais avec les passés du temps sur la route. Et finalement, je me suis rendu compte, sans l'avoir calculé, qu'il y avait une attente de la jeunesse française et même de l'undergrande français, d'avoir une représentation littéraire. Il y a beaucoup de représentations musicales, les milieux musicaux, on les connaît, ils sont là, ils sont actifs et tout. Parfois, cinématographiquement parlant, on essaie d'approcher ces milieux undergrounds, mais c'est un peu difficile. Et la littérature, c'était les États-Unis, l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc moi, c'est vrai que je rends hommage à ces milieux français. Et ce qui s'est avéré fou, c'est que beaucoup de gens se sont reconnus, mais pas que les gens qui se sont reconnus, parce que je parlais d'eux. De l'époque, mais aussi des gens d'aujourd'hui. Toute la jeunesse française d'aujourd'hui, des gens qui ont 20 ans, qui viennent me voir et qui me disent, écoute, encore hier, deux jeunes qui sont venus me voir en me disant, nous, on a lu le tome 1 de Génération H, et en fait, l'année dernière, on est partis deux mois et demi sur la route en faisant du stop, faire le tour d'Europe. Et c'est bien parce que tu rends hommage aux personnes que tu as connues, mais tu rends hommage à ces jeunes-là en partageant leurs témoignages. Je voulais en dire que c'est possible. En fait, ce que j'ai voulu raconter sans tricher, donc il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Je n'ai pas voulu glorifier ou idolâtrer quoi que ce soit. Je voulais dire, le do-it-yourself a ses limites, l'énorme investissement personnel, parfois, c'est limite, parce que c'est difficile, galérer, c'est difficile, être débrouillard, c'est difficile. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans. Et finalement, on est dans un... Maintenant, je ne me retrouve pas à la tête d'un mouvement, mais dans un truc où c'est vrai qu'il y a 50 000 lecteurs. J'ai beaucoup de gens qui lisent les livres comme ça, qui font tourner. Et c'est génial parce que déjà pour nous, qui commençons un petit peu à vieillir, Alex, c'est... Non, mais il faut le reconnaître, voilà. Mais tu me tends la perche parce que tu parles justement... J'ai trouvé que dans ce tome 3, on retrouve plus une affirmation philosophique de Sacha qui a grandi et qui commence à trouver ses idées. Et d'ailleurs, je trouve que parfois, tu pointes un petit peu des côtés politiques, des choses que tu as trouvées à cette époque-là qui ne te correspondaient pas et c'est pour ça que tu as continué ton combat, mais que finalement, on retrouve encore en 2017. C'est vrai que pour faire écho à ce que tu dis, quand je suis arrivé à Paris, donc dans le tome 3, je quitte pour des raisons souvent liées à la police, le sud-est de la France. Et donc, je pars m'installer à Paris. Et là-bas, je découvre les squads parisiens, les Rasta, les anciens punks, les autonomes qui vivent un peu dans ces milieux-là autour desquels je gravite. Et bon, je me retrouve dans une situation qui est incroyable parce que finalement, à Paris, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses fourmillent, on s'éclate, mais en même temps, il y a le côté obscur de Paris. Il y a les fachos, le mouvement antifa qui a été très actif dans les années 80-90. C'est un peu étiolé et on se retrouve quand même avec des bandes de skinheads qui s'amusent à tabasser des gens contre lesquels on se bat. Et donc, cette dimension politique, je te remercie de l'évoquer parce que certains me disaient mais Génération H1, finalement, c'est le beau road trip de jeunes qui ont 17 ans. Ben oui, mais à 17 ans, on a plein de rêves. On croit à plein de choses. On n'a pas les mêmes considérations, les mêmes... Exactement, on a des choses, on est encore post-adolescents et on se heurte à une réalité parfois violente, mais on avance, quoi. Et dans le tome 3, j'ai voulu montrer qu'en essayant de rester fidèle à ce qu'on pensait, il y a aussi une réalité, la réalité de travailler, gagner de l'argent, d'être dans une société qui est hyper répressive où la prohibition est très forte et où, politiquement, la violence, pour les jeunes comme nous, on était, c'est-à-dire tendance libertaire, gros bringueur, amoureux de la musique, elle était extrêmement négative pour nous. Elle a été dure à trouver cette place, elle n'était pas très admise. Elle n'était pas du tout admise. Elle n'était pas du tout admise et on a dû s'imposer. Et aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup par rapport à ce que tu me disais, poser comme question, Sisou, ce que j'aime vraiment, c'est d'avoir des gens de 20, 25 ans qui me disent, on a lu Génération H, on a lu la trilogie et on sait qu'on ne nous donnera rien mais on va tout prendre. Et franchement, si j'ai déjà réussi à faire passer ça avec le goût de la lecture, c'est cool. C'est positif, c'est le sens du partage. Et justement, tu le partages à travers un livre qui raconte ton histoire. Et sur ces 20 ans du Reggae Sanska, il y a une carte blanche à Génération H et là, tu lis les deux passions, ton livre, raconter ton histoire et en même temps la musique, le reggae. Et on va te retrouver pour cette carte blanche et pour les 20 ans du Reggae Sanska sur scène avec des amis, avec des chanteurs, avec des musiciens, avec des sélecteurs, la famille. Tu peux nous raconter un petit peu quand c'est fait et puis pourquoi le choix des chanteurs ? Qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, c'est vrai que c'est en fait une sorte de boucle qu'on boucle. Il se trouve que j'ai une histoire particulière avec le Reggae Sanska puisque j'étais au premier Reggae Sanska. J'en parle dans Génération H, le tome 1. Dans les vignes. Exactement, dans les vignes. Alors à l'époque, le premier Reggae Sanska n'avait pas lieu dans les vignes puisqu'en fait, c'était dans un hangar, dans la forêt, à Montalivé et très vite, c'est allé dans les vignes. Mais elles n'étaient pas loin. Elles n'étaient pas loin. Et donc, le premier Reggae Sanska, on a fini après les Sinsémilias dans la voiture, à dormir et à se dire quand même, ils sont bien ces jeunes parce qu'ils avaient 6-7 ans de plus que nous. Et ils font vraiment, ils se démènent et c'est beau. Et la vie a fait que moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde de manière un peu fragmentée. J'ai beaucoup été dans ces milieux-là sur la route. En fait, je crois que j'ai raté un seul Reggae Sanska et je ne suis pas sûr d'en avoir raté un. Je ne me rappelle plus exactement lequel j'aurais raté mais je pense que j'en ai fait 19 sur 20. Fred Lachès, qui est l'organisateur du Reggae Sanska est devenu un proche, un ami. Il se trouve qu'en parallèle, j'ai créé Reggae.fr. Donc, les choses ont avancé. C'était associatif. C'est devenu ce que c'est devenu. Et le Reggae Sanska a été incroyablement, a eu un incroyable succès. Et donc, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, plutôt hier ou avant-hier, Fred m'a appelé en me disant « Écoute, tu sors le tome 3, on t'a fait une carte blanche pour le premier. On t'a toujours soutenu. J'aimerais bien que tu fasses une carte blanche pour les 20 ans. » Évidemment, je lui ai dit « C'est super parce que le Reggae Sanska est dans le tome 1 et on va essayer de faire quelque chose de sympa. » Et donc, on a invité des gens dont je parle dans le tome 3, notamment Strike Addy, qui est un proche avec qui j'ai commencé dans le reggae. Tu t'es fait plaisir pour cette carte blanche. Exactement. J'ai commencé derrière la caméra, je t'y raconte toujours, avec Yannis Odua, Café Chalawa, avec Tyroni, Fefe Typical, Strike Addy, des gens... Des vétérans, presque, du mouvement. Ouais, maintenant, ouais. En fait, aujourd'hui, c'est un peu là... On arrive à une époque où beaucoup de gens sont en train de réécrire l'histoire, mais on sait qui était backstage à la fin des années 90 et qui n'entrait pas. Et en l'occurrence, moi, je suis vraiment content d'avoir partagé ces moments-là avec eux parce qu'il y a eu beaucoup de moments de galère, énormément de moments de galère, et pour Reggae.fr et pour eux. Et donc, aujourd'hui, on arrive à un âge de la maturité et ça me fait plaisir de voir ceux qui réussissent réussir et de donner la force à ceux qui sont moins bien. Nous, on est dans une phase qui est une bonne phase, Génération H marche bien, Reggae.fr aussi, même si on se bat tous les jours. Mais pour le coup, donc, pour la carte blanche, ce qui est génial, c'est que j'ai invité Strike Addy, je me suis fait plaisir parce que, pour la première fois, je vais monter sur scène en centre système avec un des fondateurs des Spiral Tribe. Donc, pour ceux qui connaissent le mouvement Electro, ils savent que c'est un groupe légendaire. Et donc, pour moi, qui dans le tome 1 raconte que j'étais comme un gosse qui matait les spies vers leur premier technique à Tarnos, être aujourd'hui sur scène avec un de mes meilleurs amis qui est un de ces membres-là, c'est un honneur. Justement, tu dis que tu vas être sur scène. Alors, on va te retrouver où ? Aux sélections ? Tu vas être derrière ? Non, moi, je vais être... et je suis à l'animation. Mais ce n'est pas moi qui vais mixer. Voilà. Moi, j'écris des livres, je produis de la musique, je fais des films. Il faut savoir... C'est déjà multipasse. Oui, il faut savoir rester à sa place. Moi, je ne mixe pas. Il y a des gens qui le font mieux que moi. Ça va être à partir de 20 heures. On va justement retrouver le Conquering Zone qui gagne aussi un succès qui fait partie de Reggae.fr. Voilà, ils sont dans Reggae.fr. C'est la famille. C'est vraiment un beau succès. On va retrouver Strike Addy, on va retrouver des amis comme I Walk Suns, Volodia, LM4. La nouvelle génération. Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir retrouver aussi tes égéries de génération H ? Donc, c'était Lény pour le tome 1, Léa pour le... Mon égérie number 1 est là, oui. Et oui. Et Léa pour le tome 2, Diana pour le tome 3. Alors, Léa Rosy, on l'avait fait venir pour la dernière carte blanche ici. Diana n'a pas pu venir et tout. Je le regrette, mais je pense qu'on arrivera à faire quelque chose avec elle parce que j'adore cette femme. J'adore Sher Khan aussi, son mari. Oui, je suis très heureux qu'elle m'ait offert son image et qu'elle ait accepté d'être l'égérie du tome 3 parce que ce n'est pas simple d'accepter d'être sur une couverture de mes livres vu les réceptions des fois qu'ils ont au niveau médiatique. Elles sont magnifiques. Je tiens à te dire, si tu mets les trois photos, les trois couvertures des trois générations H, c'est vraiment assez génial. C'est quelque chose qui ne s'était pas fait, je pense. Non, non. Il faut oser le faire, mais en même temps, quand c'est beau, c'est bien fait. Mais moi, je voulais montrer les femmes pas comme on les montre d'habitude parce que souvent, déjà, les stoners et les fumeurs sont souvent, c'est un milieu un peu machiste, entre mecs, machin, machin, alors qu'il y a plein de jeunes femmes qui sont également des stonneuses et qui sont pareilles que nous et j'avais envie de montrer l'irrévérence et la subversion de ce que j'écris à travers leur posture parce qu'autour de moi, dans la génération H, c'était tout le temps des femmes indépendantes qui, en fait, affirmaient leur liberté dans des choses qui n'étaient pas faciles, dans des attitudes qui n'étaient pas faciles. Donc, c'est une manière aussi de rendre hommage à ces femmes et puis d'être en raccord avec ce que je pensais de la génération H, quoi. Bon, plein de projets. Troisième tome du génération H, ça y est, il est écrit. Là, ça va être une carte blanche avec du DJ set avec Strike Addy. Est-ce que tu as envie de continuer des choses comme ça, musicalement, de défendre la génération H sur scène ? C'est vrai qu'on devient un peu accro à ce milieu de débrouillardise. Récemment, je parlais avec une artiste dont je ne citerai pas le nom à qui je posais une question mais toi, comment tu te vois là par rapport à London Grand ? Elle me disait mais vivement que je sois signé sur un grand label que j'arrête de galérer. Et je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout dans la même mouvance puisque moi, en fait, j'aime aussi ce côté artisanal. Et do it yourself, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, je suis content de pouvoir affirmer ce que j'ai envie, ce que je ressens, de pouvoir l'affirmer comme ça. Et donc, on va continuer. Il va y avoir un nouveau film, la suite de Reggae Ambassador mais cette fois-ci dédiée au reggae français qui sera prévue pour... Vous entendez ça ? Vous avez entendu là ? Ça, c'est pour début 2018 à peu près ? Là, on est en train de finir le tournage et vraiment, je me suis régalé. Après la Jamaïque, la France ? Voilà, je voulais rendre hommage à mes premiers amours. Reggae Ambassador a été, entre guillemets, un succès. Si tenté qu'on puisse parler de succès pour des beaux livres comme ça, c'est pas un best-seller mais il y a eu un succès d'estime du public et du milieu reggae et j'ai voulu montrer et me servir maintenant de la légitimité que j'ai un peu dans une certaine presse un peu mainstream qui ne nous donne pas beaucoup de visibilité. J'ai voulu leur dire oui, le Jamaïcan, vous aimez bien mais essayez de sortir un peu de votre posture d'hipster et regardez la France un peu ce qu'on fait. On a beaucoup d'artistes très talentueux. On aimerait mettre en avant. Et oui, parce que finalement, ce milieu français est moins connu parce que moins mis en avant alors que la scène underground française, elle est très, très riche et ça depuis très, très longtemps. Exactement. Et on est tous les trois, on le sait, mais on regrette souvent dans nos conversations qu'ils ne soient pas plus mis en avant. Alors, il y a mille raisons sur lesquelles on pourrait revenir mais il y a une réalité, c'est qu'on a des artistes ultra talentueux qui sont parfois là depuis 20 ans et qui sont des gens obligés d'être dans la biactivité ou qui galèrent à courir après des cachets pour des cachets de misère et tout. et moi, ça me fond un peu le cœur de voir ces gens-là qui sont d'une pureté, d'un talent fou, être comme ça absent de médias alors que je vois des opérations médiatiques avec des gens qui ne vendent pas d'albums, qui font de la variété française et qui ont moins de talent. Finalement, tu continues ta mission que tu as fait depuis les débuts avec Reggae.fr, avec Generation H. Tu mets les gens en avant, tu parles aussi de ton histoire mais c'est aussi permettre d'ouvrir des portes et de partager ça avec le public et de leur montrer des nouvelles choses auxquelles ils n'avaient pas forcément accès. Et puis réaffirmer la légitimité du reggae en France. Ouais, et de dire qu'on est libre. C'est exactement ce que tu dis, Sisou, c'est de dire... Tu sais, pour Generation H, au début, les mecs, ils ne voulaient pas me recevoir et puis quand ils ont appris que j'étais prof de fac, ils ont dit « Ah ouais, mais attends, s'il est prof de fac, ça veut dire qu'il a au moins un bac plus 8. En plus, j'avais deux bacs plus 5. Donc ça veut dire que les mecs se sont dit « Mais attends, on peut le recevoir, finalement. » Non, mais finalement, ils ont peut-être quelque chose à dire, ces gens-là. Et pour le reggae, il se trouve que ça s'avère pareil. Ah, mais oui, c'est vrai que finalement, le reggae, c'est passionnant. Il y a des histoires incroyables. L'hyperie, c'est un mec qui était hyper rock'n'roll. Buju Banton, c'était un mec qui était hyper hardcore. Et aujourd'hui, Chronix, c'est la relève qui arrive et qui est très intéressante. Et tout ça, je pense que c'est important de le diffuser, en tout cas. De dépasser les préjugés. C'est notre mission. Moi, je vous conseille tous d'être devant la scène rebelle. C'est là que ça se passe. C'est jusqu'à nuit. Il y a quand même 4 heures où Génération H va défendre ses coups de cœur, partager des moments avec vous. On va venir faire danser les gens. Eh bien, voilà. Merci, Sacha. Merci à vous. Merci beaucoup. Big up. Merci. Merci.